Nous avons lancé un programme d'éducation thérapeutique dédié aux personnes qui souffrent d'un Covid long ou qui sont en post-Covid, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit avoir eu une forme légère à modérer de la Covid mais qu'ils continuent à avoir des symptômes au-delà de quatre semaines après le début de la maladie, soit ils ont eu une forme plus sévère de la maladie et ils continuent à être fatigués ou à présenter des troubles digestifs et nécessitent de venir en cure thermale avec ce programme. J'ai eu vraiment des très gros problèmes respiratoires qui se sont au fur et à mesure, je dis bien au bout d'un mois et demi, tout doucement estompés, mais en revanche une très grande fatigue s'est installée, énorme fatigue à la fois musculaire et articulaire, je pouvais plus marcher longtemps, et puis le moral il en prend un coup quand c'est comme ça, donc voilà, il y a un an c'était pas brillant. Les symptômes du Covid long sont des symptômes que nous avons l'habitude de soigner au terme, que ce soit au terme de bride ou au terme d'alvar, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui souffrent très souvent d'accès de fatigue très important, de douleurs qui peuvent être diffusées dans l'ensemble du corps, et également de troubles digestifs plutôt inflammatoires, donc type des problèmes de gastrite, donc d'inflammation au niveau de l'estomac ou d'œsophagite, ou encore des troubles du transit, et également des problèmes touchant la sphère ORL, mais plus type troubles au niveau de l'odorat et du goût. J'ai d'abord rencontré un médecin qui a été indiqué par l'établissement thermal, on a une liste, j'ai pris le premier de la liste, je suis tombée sur un médecin vraiment très compétent, qui a bien écouté les problèmes que j'avais rencontrés, c'est pas pour cinq minutes, il vous reçoit pas pour donner un petit plan d'alimentation, non c'était vraiment de l'écoute, et les soins que j'ai eus justement dans le programme étaient très déterminants, car il a compris qu'il fallait que je reprenne beaucoup d'exercices, et le fait de le faire en milieu aquatique, c'était l'idéal, il m'a vraiment prodigué ce qu'il fallait, et ça je dois dire que j'ai été très très bien, très bien orientée, après la nutritionniste m'a donné aussi beaucoup de conseils, j'ai suivi également des ateliers, à la fois comment se nourrir, comment bien faire ses courses, tous les produits qui étaient occidents, enfin je veux dire, voilà, donc on reçoit vraiment les meilleurs conseils. Nous avons commencé le 26 juillet, donc c'est quelque chose qui est tout récent, donc nous avons accueilli trois personnes à Bride et quatre à Alvar, ça va de 44 à 82 ans, et donc là nous avons eu deux personnes qui avaient fait une forme sévère de la Covid, une autre personne qui était plutôt en Covid long, donc une forme modérée mais qui perdure, et à chaque fois donc il y avait un trouble digestif mais qui était différent, pour l'une c'était plutôt un problème d'inflammation au niveau de l'estomac et de l'osophage, pour une autre c'était plutôt un problème de constipation chronique, et une autre au contraire un problème de diarrhée motrice. L'une d'elles présentait des troubles au niveau de l'olfaction et de l'odorat, toutes avaient vraiment un problème de fatigue qui était extrêmement récurrent, et elles avaient vraiment besoin de revenir pour se remobiliser, pour refaire une activité physique. C'était le point commun de ces trois personnes. Je ressens déjà beaucoup de bienfaits, je ne regrette absolument pas, ça m'a donné de nouveau le moral, je sais un peu plus aussi équilibrer mes repas, parce que j'ai eu des conseils là-dessus, et donc c'est extrêmement positif et j'engage tous les gens qui ont envie de venir, de se glisser dans ce protocole parce qu'il a du sens pour moi, vraiment du sens. Donc nous avons décliné notre programme d'éducation thérapeutique en deux programmes courts, l'un de six jours, l'autre de neuf jours, qui inclut à la fois les mêmes activités complémentaires que le programme d'éducation thérapeutique, mais également des soins thermaux. Cela permet de s'adresser aux personnes qui n'ont pas forcément trois semaines pour se libérer, pour faire une cure thermale.